Question de M. Mathieu Lefebvre, M. le ministre délégué chargé des Transports. La parole est à M. Mathieu Lefebvre. Merci Mme la Présidente. M. le ministre, dans la lignée de ce que vient dire excellemment mon collègue Gouffier-Valente, en saluant votre implication au service de l'amélioration de l'offre de transport en commun singulièrement dans la région Île-de-France, je voudrais attirer votre attention sur la question des protections phoniques des autoroutes A4 et A86 qui, comme vous le savez, sont aujourd'hui singulièrement dégradées et causent de nombreuses nuisances, notamment sonores, dans les quartiers de l'île de Beauté, par exemple à Nogent-sur-Marne, mais également du côté du pont de Nogent, qui était un ancien nœud routier, fort heureusement aujourd'hui où les choses vont un petit peu mieux en matière d'embouteillage. Dans notre département, le long de ces deux autoroutes qui structurent l'axe qui nous permettent d'aller et de venir à Paris, on a observé des protections phoniques qui se sont effondrées, ce qui a engendré évidemment des difficultés et des grands dangers pour les riverains. J'avais dans le cadre du projet de loi de finances déposé un amendement permettant de rehausser les crédits afin de faire face à cette dégradation. Je voulais savoir si le gouvernement entendait peut-être reprendre cette proposition ou à tout le moins poursuivre ces travaux, car je crois que le contrat de plan ne les prévoit pas, alors même que d'autres communes, et c'est fort légitime pour celles-ci, notamment à Maison-Alfort ou à Saint-Maurice, ont pu en bénéficier. Merci beaucoup. Je vous remercie. La parole est à monsieur le ministre délégué chargé des Transports. Oui, merci madame la présidente, monsieur le député Mathieu Lefebvre. Je suis heureux de vous retrouver après, en effet, comme le disait Guillaume Gouffier-Valente, une belle inauguration du premier roulage de l'année 2015 qui montre que le projet du Grand Paris Express avance. Vous m'interrogez sur un autre sujet qui concerne votre circonscription et le département du Val-de-Marne sur les protections phoniques, la réduction des nuisances sonores qui est essentielle, y compris sur le plan routier. Quelques éléments là-dessus, vous l'avez dit, l'Etat a financé notamment aux abords des autoroutes A4 et A86 plusieurs écrans acoustiques, notamment à Créteil, à Maison-Alfort, à Saint-Maurice, ainsi que pour l'opération de réaménagement du pont de Nogent et de ses accès. Des travaux d'isolation de façade sont également réalisés et se poursuivent. Il s'agissant des viaducs franchissant la Marne à hauteur de l'échangeur A4 et A86, des études sont aussi en cours pour financer des actions de réduction du bruit et de protection des riverains. A l'été 2023, donc très récemment, des travaux de remplacement ont aussi été réalisés sur le viaduc de Joinville pour le changement de 410 écrans sur près de 700. C'est une opération majeure. Et pour les viaducs de l'échangeur de Saint-Maurice et Maison-Alfort, 50 écrans acoustiques qui étaient endommagés ont été remplacés. Et oui, les remplacements vont se poursuivre et même s'accélérer dans les semaines qui viennent. De manière générale, ce n'est pas forcément contractualisé dans le cadre des contrats de plan, mais l'Etat va mobiliser des crédits importants. Une enveloppe de 200 millions d'euros est prévue sur la période 2023-2027. Pour la réduction, pas seulement dans votre département, mais au niveau francilien et national, mais l'Île-de-France est évidemment une région de points noirs de bruit très importante, et votre département aussi. Donc nous avons cette enveloppe de 200 millions. Nous la mobiliserons. Je suis prêt à discuter des projets qui concernent votre territoire plus particulièrement. Et je le dis aussi, et je suis prêt à le construire, notamment avec les élus d'Île-de-France très concernés et très engagés. Je pense aussi à votre collègue Robin Reda. Je présenterai au début du mois de février un plan de lutte contre le bruit, à la fois aérien, ferroviaire et routier. Je vous remercie. La parole est à M. Mathieu Lefebvre. Merci beaucoup, M. le ministre, pour ce volontarisme et pour l'action de l'État. C'est une excellente nouvelle pour les habitants du bas de Nogent-sur-Marne et les habitants à proximité du pont de Nogent, du Péreux et de Nogent. Et nous saluons votre détermination à améliorer concrètement le quotidien des franciliens qui, s'ils peuvent bénéficier de l'attractivité de la capitale, en subissent également les nuisances. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Merci.